Bienvenue à toutes et à tous. Il me paraît nécessaire dans un premier temps d'introduire ce séminaire et de rappeler pourquoi et ce qui nous paraissait essentiel à la chaire UNESCO et centres collaborateurs OMS Éducation et Santé de travailler sur la question de la recherche au plus près des gens. En effet, dès lors qu'il s'agit d'aborder des questions qui touchent directement les personnes, telles que des questions de santé ou d'éducation, on ne peut pas faire abstraction de ce que pensent ces personnes. Comprendre le sens que les individus donnent à leur pratique, à leur comportement apparaît comme un enjeu central en matière d'éducation à la santé et de promotion de la santé parce que chacun le sait. Il ne suffit pas de dire à une personne ce qui est bon pour sa santé, pour qu'elle en tienne compte en termes d'habitude de vie. Et on peut prendre un exemple tout à fait classique qui est celui de l'activité physique. Lorsqu'on s'intéresse, notamment par des études ethnographiques, aux raisons qui poussent des gens à marcher, à pied ou à prendre une voiture, on va s'apercevoir que toute une série d'éléments qui nous échappent s'avèrent être tout à fait décisifs pour les gens. Le fait de disposer d'espaces dédiés à la marche ou à la pratique du vélo, la qualité de l'environnement, la qualité des infrastructures, la sécurité sur la route, le caractère vallonné ou non du secteur, tout cela n'est visible qu'à partir du moment où on prend en compte le regard que les gens portent sur les problématiques de santé. On ne peut pas être dans une logique qui consisterait à dicter des comportements sur un mode paternaliste, mais bien de s'intéresser à la question des conditions réelles de la santé de tous et avec tous. La perspective d'ensemble, vous le savez, c'est celle de la chaire, mais c'est aussi celle des travaux du laboratoire auquel appartient Aurélie Maurice, et bien c'est celle de la transformation, de l'accompagnement du changement social via des interventions à la fois sur l'environnement de vie des personnes et également sur les habitudes de vie. Et ceci ne peut se faire que si l'on est capable de prendre au sérieux, de comprendre le point de vue des gens. L'observation des personnes dans les différents contextes sur un temps long permet de saisir les logiques qui les conduisent à adopter certains discours ou certains comportements comme nous le précisera Aurélie Maurice. Agir concrètement et de façon durable sur le terrain, notamment dans les espaces les plus désavantagés, reste la question centrale. Et il apparaît nécessaire aujourd'hui qu'au-delà des comportements, ce que nous appelons la science des problèmes, il nous faut aller vers ce qui peut contribuer à renforcer, à structurer des dispositifs de production de connaissances sur les organisations qui permettent aux gens d'être en meilleure santé, c'est-à-dire la science des solutions. Et c'est bien l'objet de ce webinaire. Il y a très souvent, il y a un grand nombre de pratiques dans différents milieux pour améliorer la santé des gens, mais elles sont souvent dans des logiques descendantes, ce qu'on appelle le solutionnisme. Il y a une question, il y a une bonne réponse et il suffit de l'implanter. Au-delà de ces questions-là, l'enjeu est réellement de savoir où en sont les gens. Cette démarche nous conduit à mettre en priorité la nécessité de passer des paroles aux actes et de produire avec les personnes des données opérationnelles, de partager les connaissances, d'accompagner les familles, les élus, les bénévoles, les professionnels de santé ou de l'éducation. Dans ce sens-là, la recherche, et nous préférons à la chaire parler de production et de partage de connaissances, n'est pas l'apanage des chercheurs, elle nous concerne tous. Il s'agit de renouveler les pratiques. Dans ce domaine, la contribution du laboratoire éducation et pratiques de santé, le LEPSE, à l'Université Sorbonne-Paris-Nord, est tout à fait décisif et Aurélie Maurice, qui est maître de conférences au sein de ce laboratoire, nous proposait une réflexion sur les approches ethnographiques qui prennent le temps de comprendre la complexité d'un phénomène et aussi, elle interviendra sur la façon de s'assurer de la qualité des données produites et nous aidera à voir en quoi elles peuvent être tout à fait décisives pour les acteurs de la promotion de la santé et les acteurs de l'éducation à la santé. Ce webinaire abordera trois questions, comme d'habitude, des questions claires, des réponses brèves. Pourquoi faire de la recherche au plus près des gens ? Quelles approches permettent de saisir, sans les trahir, les pratiques des personnes ? Et enfin, comment ces approches, notamment les approches de type ethnographique, peuvent-elles nous aider à contribuer au renouvellement des pratiques en promotion de la santé et en éducation à la santé ? Nous allons passer la parole à Aurélie Maurice. D'abord, la remercier d'avoir accepté de prendre part à ce travail et tout simplement, commencer avec elle à aborder la première question, Aurélie Maurice, celle qui concerne finalement les raisons, les motivations, pourquoi faire de la recherche au plus près des gens. Merci beaucoup Didier Jourdan de cette invitation. Je suis ravie de pouvoir partager avec vous une façon de la recherche qui m'est chère et que je pense être très utile pour le renouvellement de la promotion de la santé parce qu'elle permet de s'intéresser vraiment à la complexité de chaque personne et à la complexité des raisons pour lesquelles une personne va venir adopter telle ou telle pratique. Tout d'abord, ce qu'on peut dire, c'est que les gens sont des acteurs et ce, quel que soit leur âge. Contrairement à ce que pensait Durkheim au début du XXe siècle, il voyait les enfants comme une cire molle sur laquelle on pouvait imprimer une certaine éducation. Les sociologues de l'enfance dans les années 90 ont montré qu'ils sont doués d'agency, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'agir sur eux-mêmes et sur leur environnement. Donc finalement, l'agency, c'est ce qu'on appelle aussi le pouvoir d'agir, il est variable d'une personne à l'autre en fonction notamment de ses ressources personnelles et donc les individus ne reçoivent pas de façon passive les campagnes d'éducation à la santé qui leur sont délivrées, mais ils vont chercher à se les réapproprier, ces messages diffusés, en fonction de leur propre représentation, de leur propre vision du monde et en faire totalement autre chose parfois que ce que souhaitaient les promoteurs de santé qui avaient diffusé ces messages-là. On le sait par exemple sur les messages de la campagne Manger Bouger que vous devez tous connaître, qui passent dans les publicités alimentaires, dans les panneaux d'affichage dans la rue avec ces messages de ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé. 95% de la population les connaît et pourtant ils n'appliquent pas forcément ces messages parce qu'ils ont d'autres représentations, d'autres priorités parfois que la santé ou que bien manger qui font que ces messages ne permettent pas de changer les pratiques notamment des plus défavorisés et on est toujours en éducation pour la santé dans cette difficulté de ne pas creuser les écarts de santé, de qualité de santé, les écarts d'inégalité sociale de santé parce que finalement ceux qui sont les plus réceptifs à ces messages sont ceux qui ne sont pas visés par ces messages et ceux qui sont les moins réceptifs sont ceux dont on souhaiterait modifier les pratiques parce qu'il y a des dangers de surpoids et d'obésité et on voit très bien qu'on a réussi à diminuer le taux de surpoids et d'obésité dans les populations plus favorisées et le taux de surpoids et d'obésité continue à monter dans les milieux plus populaires donc finalement dans la population générale sur quoi l'obésité est stable mais quand on regarde dans le détail et Santé publique France l'a bien montré récemment on voit qu'on continue à creuser ces écarts donc c'est vraiment une question centrale de l'éducation pour la santé c'est de se demander comment faire, il ne suffit pas de diffuser de l'information pour que les pratiques changent parce que les individus ont des représentations, des visions, un rapport à la santé différent en fonction de plein de choses et notamment de leur milieu social donc Régine Sirotet a se posé la question chez les enfants de savoir que font-ils de ce qu'on leur fait et en fait finalement un enfant ne va pas recevoir un message de façon passive il va modifier, il va instrumentaliser, c'est ce que je vais vous montrer les messages qui lui sont donnés par rapport à ses propres objectifs alors les acteurs ne sont pas totalement libres ce n'est pas parce que je parle d'acteurs que je considère qui vont faire des choix totalement rationnels en fait les acteurs ne sont pas totalement conscients de tout ce qui influence leurs actions on va voir juste après que les acteurs sont au centre d'un environnement très particulier qui influence sans qu'on en soit toujours conscient nos pratiques, nos comportements donc un choix n'est jamais totalement libre contrairement finalement à ce qu'on dit en économie l'homo economicus c'est vraiment l'idée que l'homme est capable de calculer la balance entre les coûts et les bénéfices d'une action et d'engager une action quand les bénéfices sont supérieurs aux coûts mais finalement il y a des personnes en éducation pour la santé qui pensent aussi que si on donne les informations aux gens si on les rend plus s'ils ont toutes les informations en leur possession ils vont chercher à augmenter leur capital santé on retrouve le mot capital santé même dans les programmes scolaires j'ai épluché des programmes scolaires pour ma thèse et c'est ce que Peretti appelle l'homo medicus de penser que les individus placent la santé en premier et font tout pour augmenter leur capital santé et donc quand on leur donne les informations ils vont choisir les comportements les plus bénéfiques pour leur santé et bien finalement on se rend compte que les choses sont beaucoup plus compliquées et que les individus sont ici j'utilise un diagramme assez classique que vous connaissez peut-être qui montre que les individus vivent et évoluent dans un contexte bien particulier conditionnent en partie leur pratique et leur pouvoir d'agir que ce soit au niveau méso avec un milieu de vie le réseau de soutien, les pairs, le milieu de travail le milieu scolaire pour les élèves les environnements physiques et les lieux de rassemblement le réseau d'intervenants autour d'eux le milieu familial, les amis tous ces éléments méso déjà du contexte jouent sur les pratiques des individus et puis au niveau plus global on a dans un pays des conditions de vie socio-économiques particulières des valeurs et des normes une possibilité d'intégration sur le marché du travail une possibilité d'intégration à la vie sociale les médias ont un poids particulièrement important aussi bien ils permettent de diffuser des messages de santé publique mais ils peuvent tout autant servir pour les industriels par exemple de l'agroalimentaire à diffuser des publicités pour acheter des aliments comme le Coca-Cola par exemple qui dans les publicités riment avec bonheur et donc pour les personnes qui cherchent à faire plaisir à leurs enfants pour les protéger en fait de l'adversité de la vie à l'âge adulte qu'ils risquent d'avoir ils se disent Coca-Cola c'est du plaisir donc je vais en acheter donc il faut faire très attention aussi à ce poids très fort des industriels dans les choix des personnes dont elles n'ont pas forcément conscience d'ailleurs donc après il y a aussi les lois et les règlements d'un pays par exemple on a une loi sur l'impossibilité de fumer dans les lieux publics ça a complètement changé les pratiques donc finalement l'État a un rôle à jouer aussi dans le changement de cet environnement global pour changer les pratiques et au centre de cet environnement il y a les individus qui ont des connaissances des attitudes face à la santé variables des capacités sociales différentes des habitudes de vie variables même au sein d'un groupe d'individus qui seraient dans le même contexte une hérédité différente qui va faire qu'on a plus de chances de prendre du poids ou pas et puis une estime de soi variable et ça c'est très important cette question de l'estime de soi dans la capacité d'action parce que finalement si on n'a pas suffisamment confiance en sa capacité à changer ses pratiques on va avoir plus de mal à les changer que quelqu'un qui a suffisamment confiance en lui et l'estime de soi elle est liée aux ressources personnelles à la trajectoire sociale d'une personne quand on est ouvrier ou quand on est cadre supérieur on n'a pas du tout les mêmes ressources et la même possibilité de s'épanouir et de gagner en confiance en soi les acteurs sont aussi pluriels et ça c'est très intéressant à comprendre en fait au cours de leur vie les individus rencontrent des influences multiples il y a la socialisation primaire dans la famille qui va d'abord donner des premiers éléments des premières valeurs une première représentation du monde et puis la socialisation secondaire à l'école puis dans le cadre de son métier dans le cadre de ses activités de ses loisirs les individus rencontrent des personnes qui ont des représentations du monde des valeurs très différentes les unes des autres et donc ils vont être influencés ils vont absorber toutes ces influences sans forcément s'en rendre compte d'ailleurs de façon consciente et donc ce que disait Lahir depuis quelques années c'est que les individus vont actionner de façon partiellement inconsciente telle ou telle disposition en fonction de la situation dans laquelle ils sont en fait chacun a à sa portée plein de dispositions différentes et va actionner en fonction de la situation donc là Lahir il est un peu revenu sur ce que disait Bourdieu qui voyait l'habitus comme des dispositions durables et transposables qui faisaient que les individus quel que soit le lieu où ils étaient ils allaient avoir un habitus lié à leur origine sociale Lahir complexifie vraiment les choses et je trouve ça très intéressant de se dire qu'une personne ne va pas se comporter de la même façon selon le contexte dans lequel il se trouve la même personne peut dire des choses opposées selon les contextes je l'ai observé moi dans les classes le même élève une fois va dire qu'il trouve le projet complètement nul et une fois va dire qu'il le trouve super donc voilà il y a toute une difficulté à saisir cette complexité des individus et ces approches au plus près des gens le permettent à mon avis les individus sont en interaction les uns avec les autres ça c'est aussi très important et la sociologie interactionniste l'a énormément montré que ce soit à l'école au travail ou dans la famille les individus sont continuellement en interaction avec d'autres personnes et finalement selon la façon dont ils vont définir la situation dans laquelle ils se trouvent ils vont avoir des perspectives ce que Peter Woods qui est interactionniste de l'école appelle perspectives qu'on pourrait traduire par objectifs ils ont des objectifs dans la situation dans laquelle ils sont et ils vont user de stratégies différentes pour atteindre ces objectifs et selon finalement leur position aussi au sein du groupe les objectifs à atteindre sont variables et c'est ce qu'a montré Elias déjà avec logique de l'exclusion dans une communauté qu'il a appelée Winston Parva où il y avait un groupe de personnes qui étaient présentes depuis très longtemps dans cette communauté et des personnes qui arrivaient plus récemment et les personnes présentes depuis longtemps stigmatisaient et avaient beaucoup de pouvoir sur les personnes nouvellement arrivées et finalement c'est ce que j'ai observé moi dans la classe si on peut passer à la diapositive suivante dans la classe aussi je me suis rendu compte qu'il y avait un groupe dominant dans les deux classes que j'ai étudiées qui étaient de milieux sociaux totalement différents il y avait le même système d'interaction entre les élèves avec un groupe dominant constitué de filles et de garçons fortement en interaction entre eux et puis tout autour de ce groupe dominant ce que Adler et Adler appellent des middle friendship circle des petits groupes d'amis Julie et Vanessa Axel, William et Yassine par exemple et aussi ce que j'ai appelé des électrons libres des élèves qui sont énormément stigmatisés par les personnes du groupe dominant et qui n'arrivent pas à trouver leur place au sein du groupe de père et finalement ce groupe dominant les élèves de ce groupe vont chercher à rester dans ce groupe à garder leur prestige leur popularité en provoquant les enseignants en transgressant les règles scolaires et donc ils vont être assez hermétiques à un programme qui viendrait de l'école et c'est peut-être aussi ces personnes-là ces élèves-là qui sont à étudier à réfléchir comment les avoir du côté des personnes des promoteurs de santé et pas contre finalement ces promoteurs de santé qui sont parfois associés à l'environnement scolaire dans lequel ils sont souvent en échec scolaire ces enfants-là ces jeunes-là et ils trouvent donc un autre moyen de trouver leur place à l'école qui est de provoquer de jouer aux grandes gueules si on peut dire ça comme ça voilà donc chaque personne a une trajectoire de vie unique c'est ça aussi qui est très important à dire à la fois une trajectoire sociale on peut faire des études alors que nos parents n'en ont pas fait et arriver à un métier beaucoup plus élevé que nos parents la trajectoire géographique j'ai vu beaucoup de familles issues de l'immigration qui avaient connu la famine dans leur pays d'origine et qui du coup souhaitaient que leurs enfants puissent bénéficier de tout ce dont eux avaient manqué dans leur pays d'origine et donc l'important c'était que leurs enfants mangent tout ce qu'ils souhaitaient et qu'ils puissent se faire plaisir et donc on comprend que selon l'histoire la trajectoire géographique on n'a pas le même rapport à la santé et à l'alimentation la trajectoire familiale est très intéressante aussi à étudier je l'ai questionné dans les entretiens est-ce qu'il y a eu un divorce est-ce qu'il y a eu un veuvage toutes ces questions-là vont jouer dans les conflits familiaux dans la place qu'a l'adolescent au sein de sa famille et même dans l'alimentation dans les repas moi j'ai des jeunes qui me disaient je déteste ce que fait mon père parce que ce jeune était en conflit avec son père donc on voit toute l'importance émotionnelle aussi de l'alimentation la trajectoire de santé est aussi variable d'une personne à l'autre en fonction des difficultés de santé que rencontrent les personnes et la trajectoire identitaire finalement l'adolescence c'est un moment aussi particulier de construction de son identité mais finalement tout au cours de sa vie on construit cette identité de façon différente selon les personnes et donc chacun a une expérience de vie unique et voilà toutes ces raisons font que c'est très important de s'intéresser à chaque personne dans son entièreté dans sa complexité dans sa globalité merci infiniment Aurélie Maurice pour la réponse extrêmement claire extrêmement solide à cette première question vous avez tout à fait raison les acteurs de santé publique oublient très fréquemment qu'une intervention elle arrive sur des gens dans un contexte déterminé et si l'on veut avancer par définition il faut que nous soyons capables de comprendre où en sont ces gens en matière identitaire en matière d'ancrage social en matière de besoins en matière d'objectifs nous avons affaire ici à des personnes qui ont leur propre existence singulière Valérie Vassenko des questions des remarques et surtout peut-être de nous dire quelle analyse le public fait-il du fait que des obstacles existent au développement de ces approches centrées sur les personnes quels éléments qu'est-ce qui ressort de cette analyse oui des retours des questions alors j'ai déjà je vais peut-être commencer par une question qui est très concrète selon les propos de madame Maurice elle voulait que vous précisiez la différence entre agency et empowerment et après j'ai des questions d'ordre plus général sur lesquelles on pourra revenir ultérieurement peut-être alors une précision de vocabulaire Aurélie Maurice voilà merci pour cette question alors agency c'est très utilisé en sociologie de l'enfance notamment aux Etats-Unis par Alan Prout et Alison James l'empowerment c'est assez proche mais finalement l'empowerment c'est gagner en pouvoir d'agir alors que l'agency c'est avoir un pouvoir d'agir avoir une capacité d'agir sur son environnement et sur soi-même c'est plus statique finalement que l'empowerment qui est dynamique qui est l'augmentation du pouvoir d'agir finalement mais effectivement les deux notions sont très proches et on parle oui oui c'est très important ce que vous avez indiqué finalement l'agency c'est d'ailleurs de dire que les gens ont un pouvoir d'agir c'est une affirmation initiale dans la manière dont nous allons aborder les questions et puis l'empowerment c'est réellement un objectif fondamental merci beaucoup Valérie Vassenko des questions plus générales vous disiez oui alors deux types deux grands types de questions tout d'abord une préoccupation des acteurs de l'éducation et de la promotion de la santé de savoir finalement ce qu'impliquait concrètement cette prise en compte de l'acteur complexe dans leurs actions au quotidien et comment faire pour conjuguer en fait la prise en compte des trajectoires personnelles de cette complexité des individus et ces approches collectives et des approches collectives de santé publique merci beaucoup pour cette question on en discutait ce matin avec les étudiants de votre master à Clermont-Ferrand on se disait qu'il fallait peut-être imaginer des temps individuels en fait de connaissances de chaque personne imaginer que les enseignants dans les écoles par exemple prennent le temps de discuter avec chacun de leurs élèves pour établir un lien de confiance avec eux qui est souvent rompu et donc pour saisir leurs propres besoins leurs propres représentations et ne pas plaquer sur eux déjà des a priori que peuvent avoir les enseignants ou les promoteurs de santé et aussi je pense ne pas juger des pratiques et vraiment être à l'écoute des pratiques qu'ont les personnes et ne pas se dire ah bah lui il mange n'importe comment elle elle mange très bien et ça c'est très difficile parfois pour les promoteurs de santé je le sais moi-même parce que je viens au départ je suis ingénieure nutritionniste et j'avais ce regard un peu de dire là c'est totalement déconstruit son alimentation là c'est une alimentation très bonne etc et sortir de ça peut-être pour écouter vraiment la personne et comprendre pourquoi cette personne-là elle achète du Coca-Cola et du Nutella à ses enfants au lieu de tout de suite lui dire non 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 il faut arrêter etc je pense de prendre le temps qu'il y ait des temps aussi de discussion individuelle et après collectivement ce qu'on se disait aussi c'est la co-construction qui peut être intéressante c'est-à-dire au lieu d'arriver avec un programme qui est tout fait de dire à l'ensemble d'un petit groupe qu'est-ce que vous avez envie de faire qu'est-ce qui vous intéresserait de faire et partir d'eux pour rendre vraiment les gens acteurs c'était ma première diapositive finalement mais elle est essentielle de se dire que si les élèves par exemple dans le cas d'une classe ne se sentent pas acteurs du projet ils vont avoir beaucoup plus de mal à y adhérer que si on les place vraiment dès le départ dans une construction du projet et qu'on leur fait confiance en fait et ça c'est pas si évident en fait que les adultes fassent confiance à des enfants très souvent on va en surface exposer afficher ce type de 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 pratiques où on rend les personnes actrices mais en fait c'est pas si facile à faire et c'est une question aussi d'agisme on parle souvent d'agisme vers les personnes âgées mais je pense qu'il y a aussi un agisme envers les personnes plus jeunes par un grand nombre d'adultes qui considèrent qu'eux savent et que les ados les enfants ne savent pas et moi je pense qu'il faut sortir de tout ça pour juste écouter l'autre et écouter son vécu et se dire que s'il a telle pratique c'est que ça a un sens pour lui et essayer de creuser avec lui justement le sens et peut-être le rendre plus conscient aussi de ce qui a ce qui a impliqué ce qui a donné cette pratique d'un point et d'autre Merci infiniment pour ce rappel fondamental de l'attention de toute la santé publique entre le collectif et l'individuel mais surtout de nous redire que bien évidemment que c'est complexe de prendre en compte les besoins des gens mais si nous ne le faisons pas il est absolument certain que nous ratons la cible des gens les plus éloignés de ce qui pourraient être les standards sur lesquels sont bâtis les différents dispositifs de prévention Valérie Vassenko peut-être maintenant le passage au retour de nos participants sur cette question Tout à fait Vous étiez plusieurs à nous renvoyer que finalement la recherche au plus près des gens est une priorité mais pourquoi elle est si peu développée et du coup voilà une série d'obstacles qui ont été évalués par l'ensemble des participants Peut-être simplement pour nous appuyer sur ce que les participants ont indiqué ils ont mis en avant deux éléments qui sont d'une part le fait que les gens sont les jouets des forces qui le dépassent et qu'ils n'ont pas de connaissances sur la santé et sans doute peut-on partager aisément cette analyse c'est réellement le fait que l'on considère que les personnes sont plutôt des personnes passives dans les dispositifs à la fois de recherche et d'intervention qui fait qu'il n'y a pas de raison pour leur donner la parole Un bref mot de conclusion sur cette partie Aurélie-Maurice et il nous faut passer à la seconde question Sur cette partie je conclurai en disant qu'effectivement il est très important de justement ne pas penser que les gens n'ont pas de connaissances n'ont pas d'intérêt etc mais finalement comprendre qu'en fonction de leur trajectoire d'autres priorités peuvent arriver devant la santé et que finalement les promoteurs d'éducation pour la santé et depuis le début de l'hygiénisme au XVIIIe siècle on a placé la santé en priorité et finalement ce n'est pas la priorité de tous quand on n'arrive pas à boucler sa fin de mois quand on ne sait pas si demain on va pouvoir dormir sous un toit là je vais très loin mais on le voit j'ai une collègue qui travaille sur les SDF et on voit qu'ils sont dans l'instant présent donc là c'est poussé à l'extrême mais c'est le cas aussi pour les familles défavorisées se questionner sur sa santé dans 20 ans dans 30 ans se dire que si là je mange des fruits et légumes je vais éviter un cancer dans 20 ans 30 ans c'est quelque chose qui n'a pas de sens pour ces personnes là et je pense qu'il faut vraiment prendre en compte cette vision qui est différente de la vision préventive qui est celle qui est développée par les promoteurs d'éducation à la santé Merci infiniment Aurélie Maurice il nous faut maintenant passer à l'action parce que nombreux sont les acteurs qui vont défendre l'idée selon laquelle il faut que les personnes soient au cœur même de l'action d'éducation à la santé de prévention ou de promotion de la santé mais cela peut rester très simplement un vœu pieux comment peut-on faire pour réellement prendre en compte les pratiques des gens leur représentation sans les trahir Alors vous avez compris que je défends beaucoup les enquêtes ethnographiques je vais déjà vous rappeler qu'est-ce qu'une enquête ethnographique c'est une démarche qualitative avec un petit nombre d'enquêtés moi j'ai passé un an dans une classe à chaque fois de cinquième une seule classe de 25 ou de 30 élèves souvent un réseau d'interconnaissances là c'était totalement mon cas mais ça peut être un quartier ça peut être voilà une communauté une association qu'on étudie les techniques d'enquête utilisées c'est principalement l'observation avec un carnet d'observation qu'on a toujours avec soi et qui permet de noter tout ce qu'on observe et il faut avoir l'œil très aiguisé à observer tout ce qui nous entoure pas seulement ce que disent les gens mais aussi comment ils sont assis au sein de la classe moi à chaque fois je faisais des plans de la classe pour voir où les élèves s'étaient assis à la cantine aussi je faisais des plans de la cantine et aussi la deuxième méthode utilisée en ethnographie ce sont les entretiens semi-directifs voire non-directifs longs moi ça allait de 1h à 4h pour les parents et un peu moins long pour les adolescents et parfois répétés avec une diversité de lieux d'observation vous avez vu que je vous disais qu'une même personne peut se comporter différemment selon le contexte dans lequel il est donc l'idée c'est d'étudier les mêmes personnes dans des contextes différents pour voir justement comment elles se comportent selon les contextes et donc on est vraiment centré sur une personne sur quelques personnes qu'on suit que ce soit à la cantine dans la cour de récréation dans les couloirs de l'école en cours mais aussi dans leur famille moi je me suis rendue dans les maisons dans leur lieu de vie donc finalement dans les deux grands espaces dans lesquels évoluent les adolescents et donc l'ethnographie c'est une démarche compréhensive où on cherche à comprendre le sens Didier Jourdan l'a dit en introduction comprendre le sens que donnent les enquêtés à leur pratique dans des contextes bien précis et donc c'est toute cette observation fine qui permet de saisir ce sens-là la posture du chercheur ethnographe elle est très souvent participante moi c'était mon cas j'étais à table avec les élèves je mangeais avec eux même si les surveillants ne comprenaient pas pourquoi une adulte mangeait avec des enfants je vous reparle de l'âgisme voilà moi j'étais avec eux j'étais vraiment une élève parmi les élèves et Jeanne-Savré Sada qui a travaillé sur totalement autre chose la sorcellerie dans le bocage normand dans les années 70 disait qu'à un moment donné elle était prise dans son terrain c'est-à-dire qu'elle ne savait plus si elle aussi elle n'avait pas été l'objet d'un sort elle était totalement immergée dans ce qu'elle vivait et dans ce qu'elle observait ce qu'elle cherchait à comprendre et finalement l'ethnographe il est impliqué sur le plan émotionnel et affectif et c'est peut-être que ça c'est un des critères de qualité d'une recherche ethnographique c'est ce que pense David Lecoutre aussi qui a travaillé sur des lycées où il dit on peut se demander ici dans quelle mesure l'amitié ne figure pas comme une des conditions nécessaires au travail ethnographique finalement il n'y a pas du tout de distance on n'est pas comme avec une caméra et on étudie on observe c'est des techniques totalement différentes où on a une caméra donc il n'y a aucun biais on pourrait dire mais finalement il n'y a pas non plus de biais en ethnographie parce qu'on s'implique totalement et du coup on se met dans la peau des personnes et on ressent ce qu'elles ressentent et donc on peut comprendre pourquoi elles adoptent telle ou telle pratique c'est une démarche totalement subjective qui engage la personne du chercheur mais finalement qui permet de démontrer des choses objectivement parce que justement on a accès à des choses auxquelles les adultes par exemple n'ont pas accès auxquelles une personne d'un autre milieu social ne va pas avoir accès on se fout vraiment dans le milieu dans lequel on est et quand on travaille sur des adolescents moi j'ai cherché à prendre le rôle de moindre adulte ce qu'appelle Nancy Mandel moindre adulte c'est-à-dire se mettre au niveau des adolescents se comporter un peu comme eux je parlais comme eux je restais toute la journée avec eux au risque que les adultes du collège soient inquiets que je sois copine avec les élèves et que je perturbe les cours donc là il fallait faire très attention à garder l'accès au terrain parce que c'était bien les adultes qui m'accordaient cet accès mais en tout cas je ne faisais pas preuve d'autorité auprès des élèves et petit à petit j'ai eu accès à leur vécu à leur représentation aussi bien en observation qu'en entretien où ils m'ont livré des choses qu'ils ne disaient même pas à leurs parents et que parfois leurs parents leur avaient dit ne le dis pas Aurélie on ne veut pas que tu en parles et ils me livraient énormément de choses parce qu'il y avait un lien de confiance qui s'était instauré et qui permettait d'avoir accès vraiment à la complexité de leur point de vue donc les techniques d'enquête adoptées pendant ma thèse c'était d'observer les jeunes dans différents contextes je l'ai dit de nouer une relation de confiance de mener des entretiens longs tout ça je l'ai dit et j'ai utilisé différentes techniques de recueil de données que ce soit le guide d'entretien le carnet d'observation mais aussi pendant les entretiens j'ai utilisé des scénarios je vais vous en présenter juste après et des photographies donc on va voir d'abord les scénarios sur la diapositive d'après donc là je vous présente deux scénarios il y en avait une dizaine aussi bien pour les parents que pour les adolescents qui étaient interrogés séparément donc pour les parents un exemple de scénario l'idée c'était vraiment de donner des situations concrètes et que la personne raconte ce qu'elle fait habituellement dans cette situation ou qu'elle imagine si elle n'a pas vécu la situation par exemple c'est le repas du soir vous avez préparé des épinards avec des oeufs votre enfant ne veut pas manger des épinards que faites-vous ? là on a deux réponses totalement différentes un parent qui dit je vais lui préparer autre chose et un parent qui dit on a préparé ça donc il mange ça sinon il quitte la table et à travers ces scénarios on voyait vraiment se dessiner des pratiques éducatives sur l'alimentation très différentes selon les personnes et que je pouvais replacer dans le contexte familial dans la trajectoire sociale dans la trajectoire migratoire parce qu'il y avait aussi toutes ces questions qui étaient posées en début d'entretien sur le parcours de vie des personnes et qui m'a permetté de comprendre justement le rapport à l'alimentation et pour les enfants il y avait par exemple comme question ta mère te demande ce que tu veux manger ce soir qu'est-ce que tu demandes alors d'un côté on a quelqu'un qui dit de la pizza soit du cordon bleu peut-être des frites et un steak donc là on voit un peu l'alimentation classique qu'on a en tête d'un adolescent et finalement pour s'intégrer au groupe de pères dans des milieux notamment populaires on est obligé presque d'afficher ce type de goût et finalement de l'incorporer peut-être ce type de goût et de l'autre côté on a une jeune fille qui dit je vais la regarder et comme d'habitude je vais lui dire je ne sais pas maman choisis donc là c'est intéressant de voir cette jeune qui n'a pas envie de donner ses préférences alimentaires et je le retrouvais d'ailleurs chez les personnes âgées les femmes qui me disaient je ne sais pas ce que je préfère je cuisine pour mon mari alors est-ce que c'est une question de genre c'est assez question on passe à la diapositive d'après après ce que j'ai fait faire en tout début d'entretien aux enfants c'est de m'apporter environ 5 aliments de leur cuisine de chez eux qu'ils préféraient et donc là j'ai commencé l'entretien comme ça sur quelque chose de très pratique du coup de très concret de leur demander de me dire pour chaque aliment est-ce que tu l'aimes beaucoup est-ce que tu en manges souvent à quelles occasions avec qui et lequel tu préfères parmi tous ces aliments ça permettait de commencer par du très concret et de voir aussi quel type d'aliments les élèves amenaient que ce soit des féculents comme pour la photographie où il y a des frites du pain de mie des pâtes même la photographie du bain à gauche aussi on a du riz de la semoule etc. ou alors plus des produits sucrés ou des légumes et des fruits alors est-ce que c'était pour faire plaisir à l'enquêtrice ou est-ce que c'était des vrais goûts en tout cas c'est intéressant de voir ce que les élèves ramènent et ça a permis vraiment de commencer l'entretien sur des pratiques très concrètes ensuite j'ai fait des observations de tous les cours mais particulièrement des séances d'éducation alimentaire mais je suivais les élèves toute la journée en cours j'ai assisté à des cours d'anglais de maths etc. pour voir comment ils se comportaient dans n'importe quel cours mais en séance d'éducation alimentaire là je vous parle d'une séance de sciences de la vie et de la terre l'enseignante faisait travailler les élèves sur un logiciel qui s'appelle McDo qui a été créé par Mcdonald Mcdonald est très fort parce qu'il a créé un logiciel que les profs utilisent dans l'éducation alimentaire donc là les élèves devaient construire enfin proposer un menu qu'ils mangeraient à Mcdonald et le comparer à leurs dépenses énergétiques sur la journée pour voir si ça correspondait et là vous voyez deux élèves qui font partie du groupe dominant qui cherchent à gagner en prestige qui proposent des menus totalement gargantuesques avec trois burgers deux desserts etc. et qui explosent totalement le nombre de calories à absorber en une journée et qui sont donc totalement hermétiques à la séance proposée et qui ne cherchent pas du tout à s'y intéresser et qui cherchent simplement à dire nous on adore McDo on adore manger là on veut on veut provoquer l'enseignant on veut montrer que nous on transgresse les règles sans aucun problème et de l'autre côté des élèves plus en marge avaient choisi des menus avec une salade etc. les petits groupes d'amis dont je vous ai parlé qui sont un peu à l'abri en plus et qui n'ont pas besoin finalement qui ne cherchent pas forcément à gagner en prestige qui peuvent être bonnes élèves et ne pas chercher à ne pas l'être qui sont un peu protégés du fait de ces petits groupes d'amis et voilà on voit donc différents comportements en fonction de la position au sein du groupe de père les adolescents sont au carrefour de différentes influences sur l'alimentation il y a tout d'abord les normes familiales j'en ai parlé de la socialisation familiale qui va influencer précocement les habitudes alimentaires et puis il y a l'école notamment à l'adolescence les normes juvéniques prennent une importance de plus en plus grande et finalement comme je vous disais des goûts qui sont affichés pour s'intégrer peuvent finalement être incorporés et devenir des goûts propres à ces jeunes qui vont se retrouver au McDonald's qui vont se retrouver au kebab j'ai beaucoup entendu parler de kebab en milieu populaire et beaucoup moins dans l'autre collège qui me parlait de sushi donc là aussi on voit des consommations totalement différentes selon les milieux sociaux et puis il y a un troisième type de normes qui sont les normes nutritionnelles pour l'équilibre alimentaire qui sont les normes institutionnelles et finalement ces trois grands types de normes peuvent être contradictoires les unes par rapport aux autres et les adolescents sont pris dans une tension finalement entre les normes nutritionnelles qu'ils connaissent très bien et qui les inquiètent aussi quand même quand ils se disent moi qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui que des frites est-ce que c'est pas dangereux et puis les normes familiales qui peuvent être à l'opposé ou pas des normes juvéniles et des normes institutionnelles tout ça est assez complexe pour les adolescents tout ça est à prendre en compte et l'adolescence finalement c'est une période de transition qui est intéressante à observer parce que c'est un moment d'apprentissage de l'autonomie que les jeunes sont en train de construire leur identité donc leur position au sein du groupe de pères est très importante ils cherchent à se positionner aussi par rapport à leurs parents aux enseignants et les pères deviennent vraiment un nouveau groupe de référence qui prend une importance énorme je l'ai dit tout à l'heure avec ce besoin très fort de s'intégrer au groupe de pères moi c'est ce qui m'a sauté aux yeux en passant deux ans dans des classes c'est que l'objectif premier d'un adolescent c'est de trouver sa place au sein du groupe de pères parce que s'il n'en a pas et qu'il est exclu il va se retrouver totalement stigmatisé et dans une position insoutenable on connait les dérives du harcèlement scolaire qui est un peu une épée de Damoclès au-dessus des élèves et qui fait qu'il faut tout faire pour s'intégrer au groupe de pères et finalement ce que je me suis rendu compte dans ma thèse c'est que l'alimentation elle est au cœur de ces enjeux et elle est un facteur d'intégration au groupe de pères à la fois à travers les discours comme je vous l'ai dit afficher ses préférences pour Maltonal mais aussi à travers les pratiques et les échanges de bonbons j'ai écrit un article sur ça qui montre que les bonbons que les élèves ramènent est un vecteur de lien social les élèves qui sont amis vont s'en donner entre eux les élèves en marge vont en amener pour essayer de se faire des amis les élèves du groupe populaire vont demander aux élèves les plus électrons libres de ramener des bonbons pour eux et ils le font ils amènent des bonbons pour les élèves les plus prestigieux et donc on voit que l'alimentation et finalement qu'un projet qui arrive dans une classe n'arrive pas du tout en terrain neutre et qu'il y a déjà beaucoup de choses qui se passent sur l'alimentation du fait des enjeux d'intégration au groupe de pères merci infiniment merci infiniment Aurélie Maurice pour ces apports qui nous permettent de toucher du doigt ce que sont les approches ethnographiques à la fois bien sûr l'observation l'observation participante mais aussi les temps d'interview où la parole va jouer un rôle tout à fait central et des mises en situation à travers les scénarios mais on peut le faire aussi avec des approches photo voice et autres qui permettent en tout cas de recueillir au plus près des personnes ce que sont les réalités et on voit bien la conclusion extrêmement puissante que vous nous apportez les enjeux d'alimentation sont second et très loin par rapport aux enjeux d'intégration au groupe aux enjeux de construction identitaire il s'agit ici réellement d'éléments structurants pour toutes les politiques de promotion de la santé des adolescents et cela est généralisable à l'ensemble de la population Valérie Vassenko brièvement quelques questions et les retours de nos participants oui les participants ont bien compris l'importance de travailler sur la confiance avec les gens et sur l'importance de l'implication émotionnelle avec les personnes qui font l'objet des recherches mais elles se demandent si ce n'est pas justement une limite à la dimension objective ou scientifique de ces recherches Aurélie Maurice oui c'est une question très intéressante et il y avait tout un colloque qui était organisé par la British Sociological Association à Londres pour l'occasion des 20 ans de cette association qui justement se questionnait sur l'objectivité la subjectivité et c'est une vraie question est-ce qu'on est objectif que quand on fait des études contrôlées et randomisées est-ce qu'il y a une gradation de l'objectivité finalement je pense que les enquêtes ethnographiques elles sortent un peu de tous ces carcans très bien réglés et on est sur une toute autre forme d'objectivité qui se construit en fait suite aux observations par la multiplicité des données qu'on a moi j'avais 20 carnets d'observations par année j'avais des entretiens très longs que j'ai relus plusieurs fois et finalement c'est en s'intéressant à chaque personne dans le détail qu'on arrive à des conclusions des démonstrations qui valent autant qu'une étude contrôlée randomisée qui peut avoir plein de biais et moi je dis toujours à mes étudiants il y a beaucoup d'études statistiques où il y a des soucis de biais qui font qu'en fait les résultats ne sont pas valables une enquête ethnographique finalement le biais ce n'est pas vraiment la question c'est plutôt le temps passé la confiance gagnée et la proximité avec les personnes qui permet de les comprendre et finalement on est dans une approche compréhensive totalement différente et d'une approche explicative où là on a une objectivité qui est bien contrôlée par différents paramètres par différents indicateurs qui doivent être respectés de façon très rationnelle très rigoureuse là finalement la rigueur elle vient après dans la relecture dans l'imprégnation dans le temps qu'on passe à essayer de prendre en compte toute la complexité de chaque personne et à ne pas rester en surface finalement dans la compréhension des enjeux Merci beaucoup un élément tout à fait structurant effectivement de ces approches aucune méthode de recherche ne permet de parvenir à l'objectivité ça n'existe pas il s'agit toujours d'éclairer le réel de manière diverse soit à partir d'une logique qu'on dit réductionniste c'est-à-dire qu'on va prendre un point particulier on va essayer d'identifier des causalités ou bien et c'est le cas de ce que vous nous proposez Aurélie Maurice autour d'une approche compréhensive où c'est l'intégralité du réel en l'occurrence la parole et les pratiques et les représentations des gens auxquelles on essaie de donner sens Valérie Vassenko très brièvement une autre question je vous propose peut-être de passer au retour des participants les suggestions des participants pour justement saisir sans les trahir les contributions des personnes qui reprennent bien les différents points que vous avez mentionnés à savoir la co-création le travail sur les représentations qui revient beaucoup aussi Pierre Jourdan Aurélie Maurice vous souhaitez commenter ces réponses des participants effectivement on va retrouver autour de ces logiques d'alliance d'implication des personnes de respect de leur liberté une forte préoccupation éthique dans notre public sur le positionnement et l'interaction entre les personnes qui prennent part à l'étude et puis le chercheur avec réellement cette question d'ajustement et ça me semble être tout à fait transversal à ces propositions et puis les trois petits singes c'est avant tout un questionnement de nature éthique sur le rapport au réel la distance la question de la confidentialité tous ces éléments sont tout à fait présents merci beaucoup Valérie Vassenko on va pouvoir passer maintenant à la troisième et dernière question de cette soirée nous avons demandé à Aurélie Maurice pour conclure et ce sera bref ce travail où on est parti de la raison pour laquelle il nous fallait être attentifs à ce que sont les représentations les visions des gens pour dire comment on peut les capturer sans les trahir pour réellement en retirer de l'information et maintenant quelques mots de conclusion sur la façon dont d'après vous ces approches ethnographiques peuvent nous aider nous chercheurs nous praticiens nous citoyens nous élus nous militants à renouveler les pratiques de promotion et d'éducation à la santé je vais être brève parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps mais on voit bien que ces approches ethnographiques peuvent aider à concevoir des dispositifs d'éducation santé qui font sens en comprenant les systèmes de représentation et de valeur liés à la santé à la maladie d'une personne ou d'une communauté à comprendre le sens donné par cette personne à ses pratiques et à sortir de l'ethnocentrisme c'est Lévi-Strauss qui en parlait beaucoup l'ethnocentrisme de classe parfois de se dire nous on a ces pratiques et on veut les appliquer partout et d'adapter les programmes d'éducation santé au contexte et aux enjeux propres à une communauté finalement que permettent les enquêtes ethnographiques elles permettent de comprendre et de prendre en compte les enjeux propres à la vie quotidienne de la population cible elles peuvent permettre d'éviter d'être non productives comme la séance qu'on a vu de sciences de la vie et de la terre qui n'a aucun effet sur une partie des élèves voire contre-productive moi je me demande parfois si les messages qui passent pendant les programmes pour enfants pour bien grandir mange bien etc. ne sont pas anxiogènes pour des enfants qui n'ont personne à qui en parler directement qui sont face à ces messages et donc créer un rapport plus complexifié à l'alimentation c'est une vraie question que je me pose sur ce danger là qu'on peut trouver et puis voilà trouver les bonnes portes d'entrée l'éducation par les pairs des choses plus ludiques ou plus pratiques peuvent être intéressantes et je l'ai vu quand les élèves allaient à la cuisine dans les cuisines des cantines et faisaient eux-mêmes un repas c'était ça qui vraiment les marquait et qui pouvait rétablir un lien de confiance aussi avec ce qui est servi à la cantine parce qu'on voit que les élèves ne mangent pas forcément ce qui est servi s'intéresser aux enquêtes ethnographiques ça permet de prendre de la hauteur donc là c'est pour dire aux professionnels de santé de s'y intéresser de lire des enquêtes ethnographiques des articles d'ethnographie parce que ça permet de prendre de la hauteur par rapport à des situations professionnelles vécues ou observées d'augmenter sa réflexivité et puis de se rendre compte que c'est mieux de partir comme je le disais avec une absence de jugement des pratiques en essayant de comprendre leur sens et d'établir une relation de confiance entre les promoteurs de santé et les populations cibles notamment quand ce sont des jeunes je l'ai déjà pas mal dit et donc de réduire la distance entre les acteurs de promotion de la santé et les populations cibles ce qui pourrait peut-être aider justement à réduire les inégalités sociales de santé j'ai été très brève et là voilà en conclusion je voulais juste vous montrer tout l'intérêt d'une approche ethnographique pour comprendre le rapport à la santé des individus finalement quand on s'intéresse à l'expérience personnelle des gens pour comprendre le sens qu'ils donnent à certaines de leurs pratiques en lien avec la santé on peut être plus efficace et l'importance de la compréhension des enjeux du contexte dans lequel se trouvent les personnes et donc vous voyez que quand on prend le parti de prendre le point de vue des personnes enquêtées on arrive à saisir leur logique propre liée à leur expérience personnelle et cette connaissance en profondeur des logiques individuelles pourrait permettre de mieux adapter les programmes d'éducation à la santé merci beaucoup de m'avoir donné la parole merci infiniment Aurélie Maurice pour ces éléments une précision pour nos auditeurs le caractère contre-productif des dispositifs de prévention est tout à fait bien documenté je vous invite à vous rendre sur le site de Santé publique France où 5 programmes d'intervention en milieu scolaire ont été testés 3 sur les 5 avec des effets négatifs tout à fait clairs et avérés ne pas prendre en compte là où sont les gens ce que sont leurs objectifs c'est prendre le risque non seulement d'augmenter les inégalités de santé ce qui est le cas d'un grand nombre de programmes de santé publique mais également d'avoir des effets négatifs pour une part importante de la population Valérie Vassenco à vous des questions des remarques oui une question le participant disait que le dialogue était effectivement central dans ses recherches au plus près des gens mais quelles étaient les conditions requises pour permettre ce dialogue alors c'est ce que j'ai un peu expliqué ça prend beaucoup de temps finalement j'ai mis des mois notamment dans le collège défavorisé puisqu'il y avait aussi la distance sociale il y avait la question de l'âge ilfride Ligné parle de la barrière de l'âge dans un article mais moi il y avait aussi la barrière socio-culturelle donc il a fallu énormément de temps pour que les personnes dialoguent vraiment avec moi pour que les élèves me fassent confiance finalement la clé des enquêtes ethnographiques c'est la durée normalement ça se fait sur plusieurs années sur des temps très longs là j'ai passé un an de septembre à juin avec les mêmes élèves en venant deux trois jours par semaine toutes les semaines et au départ ils étaient hyper distants et au bout d'un moment je faisais partie du groupe en fait je faisais partie des élèves et d'ailleurs c'est en toute fin d'année qu'une élève m'a dit Aurélie prends un plateau rose et pas un plateau gris sinon tu ne fais pas partie de notre groupe et je n'avais pas remarqué ça depuis le début et dans le groupe dominant il y avait ce code couleur des plateaux que je n'avais pas remarqué avant donc voilà ça prend énormément de temps énormément merci beaucoup Aurélie Maurice mais il y a un élément en tant qu'acteur ayant eu quelques responsabilités dans le domaine de la santé publique j'ai pour habitude lorsque des gens me reprochent la complexité la durée du type de recherche que vous nous présentez de rappeler que c'est une des conditions fondamentales de la réussite de nos politiques et de nos pratiques en matière de santé publique sinon nous avons la quasi certitude de rater la cible alors oui sans doute prendre en compte la complexité et prendre le temps pour construire cette alliance dont vous nous avez parlé est-il un élément décisif ? Valérie Vassenko des éléments d'analyse et la proposition de nos participants sur ce qui apparaît comme étant les priorités j'ai pour ma part consulté la chatbox on identifie assez clairement du côté des participants l'équilibre entre les enjeux de développement de la littératie en santé des personnes qui s'appuient justement sur leur représentation et l'action sur l'environnement éléments qui sont tout à fait structurants Valérie Vassenko les propositions de nos participants donc voilà le nuage de mots des priorités selon les participants pour la recherche en promotion de la santé et en éducation à la santé on voit avec la plus grande clarté la préoccupation éthique qui je crois est une grande caractéristique de notre public et cela ne peut que nous réjouir autour de la nécessité de la prise en compte de la vulnérabilité de ne pas accentuer les inégalités sociales de santé de travailler pour atteindre les différentes personnes articuler l'ensemble des données être à l'échelon aussi du territoire on peut le voir et avoir une vision la plus large possible pour répondre aux enjeux des politiques publiques Aurélie Morris quelques éléments d'analyse sur ces retours de nos participants et nous conclurons ces webinaires alors merci beaucoup de m'avoir donné la parole et d'avoir donné la parole à ce type d'enquête qui effectivement ne permettent pas d'être productifs très rapidement et qui vont un peu à l'encontre de notre modèle actuel de productivité de la recherche où il faut sortir un article en deux mois après le début de l'enquête etc et moi je soutiens vraiment ce type de recherche qui ne doit pas disparaître dans cette société néolibérale on pourrait dire qui demande aux chercheurs à produire de plus en plus vite de plus en plus de choses tout est dans la quantité et là vraiment c'est aussi la qualité et j'espère vous avoir convaincu de l'importance d'allier alors je ne dis pas qu'il ne faut faire que de l'ethnographie mais je pense qu'il ne faut pas l'oublier et que vraiment lire des enquêtes ethnographiques s'en imprégner quand on fait de l'éducation pour la santé c'est vraiment un moyen d'être plus efficient et plus efficace sur le terrain et de simplement rétablir le lien de confiance qui a partiellement rompu quand même avec ces populations-là qui disent dans d'autres enquêtes que j'ai menées on voit que ces familles-là se méfient finalement des messages de santé publique pensent que ça change tous les deux ans qu'on les mène en bateau qu'on ne leur donne rien aucune solution aucune astuce rien face à une culpabilisation qui est trop difficile à porter pour eux et tout ça il faut qu'on l'entende et qu'on y soit attentif en fait merci infiniment à vous Aurélie Maurice je voudrais juste faire le lien avec un autre webinaire qui est celui qu'a animé Eric Breton sur la recherche participative où on trouvera des échos justement dans la question de la relation aux personnes et le dernier mot c'est ce que nous a proposé une collègue autour de cette question de l'éthique du sujet l'éthique au cœur à la fois de la recherche et à la fois au cœur des politiques et des pratiques en matière de promotion de la santé merci infiniment à tous n'oubliez pas vous retrouverez sur la page web l'ensemble des éléments de ce webinaire des ressources très nombreuses proposées par Aurélie Maurice justement les études ethnographiques qu'elle nous invite à lire et les vidéos de réponse à chacune des questions ainsi que vos contributions à tous merci infiniment à très bientôt pour le prochain webinaire des séries de la chaire UNESCO et Centre Collaborateur OMS Éducation et Santé et surtout merci infiniment à Aurélie Maurice au revoir à tous merci pour le prochain webinaire de la chaire de la chaire